... Ça n'avait pas que des mauvais côtés, ton truc. On n'était jamais sûr d'être à 100% seul. L'angle mort, c'est l'histoire d'un homme qui a un pouvoir d'invisibilité, mais ce pouvoir, en fait, se détraque. J'arrive plus à passer. J'arrive plus juste avec le souffle, comment on faisait ? Ça marche toujours pour toi ? Et c'est un peu le contraire d'un super-héros. Pierre Trévidic et Patrick Mario Bernard ont voulu tous les deux raconter l'histoire de, oui, qu'est-ce qu'on fait de ces dons ? Je ne sais pas comment je te voyais, mais je ne te voyais pas comme quelqu'un d'aussi méchant et d'aussi tordu. J'ai un cœur, moi aussi. Oui, un cœur tordu alors, sacrément tordu même. Ces deux réalisateurs, moi, j'avais vraiment très envie de travailler avec eux parce qu'ils ont un univers à part, étrange, avec une lumière complètement incroyable. Et on a l'impression de rentrer vraiment comme dans l'arros-popre du cœur de Woody Allen, de rentrer dans l'écran. C'est vraiment un film de cinéma. Ils ont ce sens-là du cinéma et de l'image. Monsieur ? Monsieur ? La façon dont ils traitent cette histoire, un homme qui a ce don d'invisibilité. Et eux, ils le transforment et ils en font quelque chose de très étonnant avec ce don qui se détraque. Il y a un vrai suspense. Et en même temps, l'image est très puissante, très douce. On est vraiment comme si on était à l'intérieur des gens. Moi, ce que j'aime quand je vais au cinéma, c'est sentir que je vais sortir de la salle un peu transformée, un peu modifiée. Et ça n'a pas juste passé un bon moment, même si c'est chouette de passer un bon moment, mais aussi de sentir que le film va rester dans ma tête longtemps, longtemps après l'avoir vu. Je me donnais un espoir sans le savoir. Cet espoir était une folie. La mienne, entièrement la mienne.